Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Ouverture numéro 2 pour la nouvelle série Point de Fusion. Elle est ici, le tripac Evoli nous attend. Franchement, j'attends absolument rien de cette ouverture puisque j'ai été plutôt chanceux pour l'ouverture précédente avec Amphinobi V, première ultra de cette série-là. Ça fait plaisir. Je vous remonte aussi la carte Probo Mentalie. Je trouve qu'elle est très très belle. Franchement, elle est magnifique, bien plus belle que Evoli. Même si Evoli est plutôt sympa. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je ne ferai pas énormément d'ouverture de cette série-là. Ce n'est pas une série qui me passionne énormément. J'ai plutôt me concentré sur la série prochaine. Et pourquoi pas Célébration si j'arrive à trouver encore quelques petits boosters. Évidemment, il y a quand même de belles cartes dans cette série-là. Je vais vous montrer le jeton. C'est le même qu'il est. Hop, il est ici. Il est un petit peu abîmé. Franchement, il faudrait qu'il fasse attention. Il est tout neuf. Il est déjà massacré. Mais bon, bref, on va faire la parenthèse. Donc voilà, si je peux, je ferai encore des ouvertures. Hop, on va essayer de récupérer la carte promo. Je ferai encore des ouvertures. Elle est quand même sympa aussi. Célébration. Mais c'est vrai que, point de fusion, je ferai des ouvertures, mais uniquement par le biais de coffrets. Voilà, les tripacks, pour moi, c'est terminé. Sauf s'il y a d'autres illustrations, d'autres cartes promos qui m'intéressent. Là, évidemment, les évolutions, ça m'intéresse. Ça va être directement dans le classeur. On a Genesect, on a Fulgudog et on a Ectoplasma Gigamax qui est magnifique. Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit en entrée de vidéo, je n'attends absolument rien. Je prévois quand même une petite sleeve. Voilà, franchement, ça sera le grand max. Je n'attends rien parce que, tout simplement, on a déjà ouvert trois boosters. On a déjà eu notre petite ultra. Et on sait que, sur cette série-là, les quotas sont de l'ordre de 1 pour 5. Un quota, on va dire, standard. Donc, voilà, six boosters. On va dire que j'ai plus de chances d'avoir qu'une seule ultra plutôt que de... Je n'arrive pas à ouvrir le booster. Donc, je parle. Je parle dans le vide, mais vous, vous attendez. Ce n'est pas possible. Voilà, ça y est, le premier booster est ouvert. Voilà, donc, je n'attends pas grand-chose. Mais on ne sait jamais. On peut être ultra chanceux et avoir une alternate. C'est possible, mais il ne faut pas rêver. Waouh, magnifique. Je l'avais eu hier. Je l'ai encore. J'aurais préféré avoir l'autre parce qu'il y en a une deuxième de Fenard. Elle est super. Franchement, je ne m'en lasse pas. Cette illustration de Fenard est juste top. Grelot, adieu. Lockpin. On commence déjà à avoir des doubles. C'est assez fou. Pulpaf. Anchoate. Zorua, qui est très sympa aussi. Kokias. Hop. On a oublié Chenipan. On a Karvena en carte reverse. Et on aura une petite holo. Et franchement, on se met plutôt bien sur cette ouverture. En plus, elle est très belle. On a Salarzen holographique. Elle mérite sa petite slip quand même. Je vais en sortir une autre au cas où. Franchement, c'est top. Elle est sympa. Toxizap. Salarzen, je veux dire. Toxizap, c'est évidemment sa sous-évolution. Allez, on met ça de côté. On arrive au deuxième booster point de fusion. Voilà. Franchement, j'ai hâte d'avoir les coffrets qui vont arriver d'ici quelques semaines. Et comme je vous ai déjà dit, on arrive dans une période de Noël. Déjà que c'est tendu Pokémon. Mais là, ça va être encore plus tendu. Parce que tout simplement, beaucoup d'enfants vont vouloir des cartes Pokémon. Et c'est bien normal. Donc, les coffrets, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Allez, on a un petit Mucuscule. Très sympa. Un Sana. Victini. Victini, j'aime bien. Voilà, ça, ça fait partie des cartes qui sont très sympas. Morpeco aussi. Hermure qui est très sympa. Escargome. Un Poussipi. Un Poussipi. Un Mouna. On arrive à la carte Reverse. Ouh, très, très belle carte Reverse. Franchement, on fait des belles ouvertures en ce moment. Iveltal en Reverse. Alors, Iveltal, je me lasse un petit peu. Parce que je trouve que l'illustration est un petit peu toujours pareil. Très sombre. Voilà, je ne suis pas hyper hypé par ce Pokémon. Il y en a un Kangoo Rex en rare. Bon. Allez, dernier booster. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien avoir une Ultra. Évidemment. Mais, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une série qui droppe beaucoup. Donc, on ne s'attend à rien pour ce dernier booster. Mais, c'est vrai que, étant donné que je n'ai pas à en ouvrir beaucoup, une petite Full Art, ça serait plutôt très sympa. Allez, on y va. Dernier booster de cette ouverture. Avec une énergie point de fusion. Ça brille. On a quelque chose. Je le vois. Et franchement, ça va éclat. Torgamore. Alors, Torgamore, moi, ça me fait penser à la série La Voix du Maître. C'est comme ça. Larvibule, qui est plutôt affreux. Motisma, on a quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'on ait un truc ultra rare. Mais, c'est pas mal. Ça fait plaisir. On a un petit Carvana qu'on a déjà eu en reverse. Coquiperle. On a Cocombaf en reverse. Et on aura, oh, Dodrio en rare. Eh bien, c'est quand même une, en ultra rare. C'est quand même une très, très belle ouverture. Franchement, on fait encore un petit peu mieux que l'ouverture précédente. Puisqu'il y a eu une holo, une petite holo et une ultra. Franchement, c'est plutôt cool. Je ne vais pas faire beaucoup d'ouverture, mais c'est déjà pas mal. On s'est mis bien, quand même. Une holo Sarazen. Elle est très, très belle, en plus. Il fait le fier. Là, il est super content. Et Dodrio V. Alors, ce n'est pas l'ultra rare que je préfère dans les cartes V simples. Mais ce n'est pas la pire. Et loin de là. Donc, ça reste une belle ouverture. Et je vous remonte encore en Finobi V. Et voilà, franchement, pour deux tripacks, je suis plutôt content. On a en plus deux très belles cartes promotionnelles. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà. Alors, pour demain, je ne sais pas si je vais vous proposer des ouvertures. On verra. On va se mettre tranquille. Peut-être encore du Célébration. J'en ai un petit peu qui traînent. Et pourquoi pas des séries un peu plus anciennes. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très, très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.